T'as quoi, en fait, les sandwichs-là? C'est au jello blanc? Non, à morue croute. Ah! Marc Labrèche, bonne nouvelle cette semaine. La Petit-Di va reprendre du service. Oui, oui. Vous allez remettre le costume de Reynald pour six épisodes. Oui, oui, c'est parfait. Pour six épisodes, six demi-heures. Dimidemment! Ça reste un avaricieux, Reynald, paraît, mais il a vieilli, comme tous les personnages. Il est surtout préoccupé par sa santé, puis il veut vivre... Il est avaricieux sur le nombre d'années qu'il veut, qu'il doit capitaliser pour essayer de vivre le plus longtemps possible, en forme pour être un amant combatif et... Un amant combatif avec Kreton? Oui, avec Kreton. Il veut retrouver, je pense, une fougue sexuelle ou préserver une fougue sexuelle parce que souvent, ces gens-là qui vivent dans un univers très contrôlé comme ça, l'argent, les finances, c'est apparemment... C'est fait notoire que c'est des amants combatifs. Je l'aime beaucoup! Je l'aime! Je l'aime! J'ai beaucoup de respect pour Matéry! Il y a un malin plaisir quand vous regardez vos imitations dans votre émission à Télé-Québec cette année-là. Oui. Vous avez peut-être deux turcs, je pense, à Donnie Lévesque, Sophie Durocher, Richard Martineau... Comment ça se passe, le service à la clientèle avec les gens que vous avez imités puis vous croisez dans la rue? Ha! Ha! La plupart du temps, c'est bien. Le mot qu'on n'entend pas, le mot qu'on n'ose pas dire, c'est Gougouche! La Sainte-Gougouche! Les femmes le prennent beaucoup mieux, généralement, que les gars. Les gars sont plus... Ils sont plus coques, là, puis c'est comme plus... Mais les femmes sont plus... Ah, hey! Ils sont plus bonnes joueuses, en général, que les gars. Pour le reste, ben oui, il y en a que ça... Je sens bien que ça blesse, malheureusement. Les grands crus tremblés, ça, c'en est une, ça! Après cinq belles années Télé-Québec avec l'émission cette année-là, là, vous débarquez à nouveau avec un nouveau talk show au mois d'avril. Oui. C'est courageux, c'est audacieux. Pourquoi avoir fait ce choix-là de quitter votre maison, dans le fond? À ma grande surprise, ce que je réalise, c'est que quand je faisais le Grand Blanc, c'est pas un talk show traditionnel comme le Grand Blanc qui était pas si traditionnel non plus, mais avec des invités qui s'enchaînent. Moi, j'ai laissé ce show-là avec... Il se passait des choses dans ma vie personnelle qui étaient difficiles et qui ont pris toute mon énergie puis mon attention à ce moment-là. Puis j'ai dû terminer, pas dans un état où tu dis, ah, j'ai terminé quelque chose et je le savoure jusqu'à la fin. Fait qu'il me reste un... manifestement, chose que je croyais pas, mais il y a comme un champignon dans The Last of Us qui s'est développé en moi puis qui a monté dans mon cerveau puis que je fais, ah, là, on me donne l'occasion de contaminer. J'aimerais contaminer encore, là. J'ai été vraiment ému par le texte publié en novembre dernier pour le projet Solo à Radio-Canada. Oui, oui, oui. Vous racontez votre voyage en Inde, 21-22 ans. Vous vouliez abandonner le métier de comédien pour faire autre chose. J'ai lu ce texte-là comme un grand cri d'amour pour Fabienne. Oui, c'était ça. Je suis allé beaucoup trop loin pour chercher quelque chose qui était... c'est ça dans le fond. Puis la femme qui est devenue la mère de mes enfants avec qui j'ai passé 23 ans de ma vie, qui a eu la patience, la générosité de ma tante pour faire ces enfants-là, même si on ne savait pas à ce moment-là qu'on ferait ça, mais il y a une marque d'amour, là, qui m'a donné beaucoup de force pour me définir par la suite. J'additionne les élans de cœur et de générosité de cette femme-là à mon égard, puis à l'égard des enfants, c'est incroyable. J'ai été bien chanceux. Terminons par une autre bonne nouvelle. Au mois d'août 2023, on pourra voir Toupie et Binou, le film. Bien... Tous les parents... Oui. Oui, c'est ça. Et vous êtes Toupie? Oui, version française. Hé, Binou! Où est M. Mou? Ah! M. Mou! Il y a des parents qui ont la gentillesse peut-être de faire semblant d'être à une sorte de dose d'enthousiasme, puis il y a ceux qui font... C'est pas vrai. Vous savez pas faire un film de cette horreur-là qui me stresse, qui me donne mal à la tête, qui m'agresse, que mes enfants, après avoir écouté un épisode, parlent trois fois plus fort que ce qu'ils parlent à l'ordinaire. Là, c'est comme... OK, mais je me suis rendu compte que... J'aime ça aussi... Oui? Oui, ça rejoint l'univers. C'est comme Crusty. Ah, j's'pas commis rien! Tu veux-tu vraiment me voir faire de l'humour? Il y a des voix comme ça qui nous viennent, qu'on porte... Crusty et Toupie, même combat? Un peu. Un peu. Je pense que Toupie, à l'âge adulte, après une carrière de Toupie, va devenir Crusty, j'ai l'impression. Peut-être que Toupie va rester un éternel enfant, mais j'ai l'impression, des fois, qu'il suffirait... Enfin, il suffirait pas de grand-chose pour amener Toupie dans le chemin de la guéenne ou des enfers. Sur ces sages paroles, Marc Labrèche, merci beaucoup. Merci à vous, hein. Bravo pour... pour cette belle carrière. Ah! Ah! Excusez, là, c'est l'oubliage. C'est l'oubliage. Merci. 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 Merci.